Vous avez déjà eu des cas désespérés, Marie-Claude Pietragala ? Non, il n'y a jamais de cas désespérés. Non, franchement. Je trouve que la danse est pour tout le monde. Ça semble bizarre ce que je dis, mais j'en suis persuadée. J'ai pu travailler avec des comédiens, des musiciens, des chanteurs. Je pars du principe que c'est le premier langage de l'être humain, le mouvement. Il faut arriver à trouver des clés, à trouver les mots pour que les gens puissent se débloquer. Oui, complètement. Effectivement, il n'y a pas de geste ridicule pour moi. Oui, je ne m'ai jamais dit danser. Non, non, je vous assure. Mais quand vous êtes en boîte, Marie-Claude Pietragala, vous lâchez sur la piste ou vous observez les gens ? J'aime bien les observer. Ah, vous regardez les manières de les broser, de bouger ? Non, parce qu'on parlait de l'inconscient tout à l'heure des personnages, mais c'est ça. La danse, ça révèle des choses intimes de soi. Oui, il y a des gens qui ondulent bien du bassin et du coup on en tire des conclusions. Oui, peut-être. C'est pour ça que je reste au bar, moi, en boîte de nuit. Moi, j'en d'une du coup. Non, non, mais c'est très intéressant parce que là, je viens d'ouvrir une école, l'école du théâtre du corps, qui est ouverte à tout public. C'est-à-dire que je suis aussi bien aux professionnels que de gens qui aiment à Alfortville. D'accord. Et ce sont des gens qui aiment la danse ou qui veulent en faire leur métier, qui sont pré-professionnels. Pas spécialement la danse classique, toutes les danses. Toutes les danses. Et je vois des choses extraordinaires, moi, en improvisation, quand on travaille sur des thèmes, sur l'imaginaire, sur le rêve. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis que la danse, elle est accessible à tous.